Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je tricote. Alors je suis passée du tricot à aiguilles droites au tricot circulaire et donc j'ai dû passer de longues aiguilles à des toutes petites aiguilles comme celle-ci. Donc j'ai eu du mal au début à tenir mon fil et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer comment je tricote sachant que tout le monde peut avoir ses préférences, sa technique et tout ce qui va avec. Donc j'ai commencé un petit bout de jersey et donc je vais vous montrer un peu comment je tiens mon fil. Donc je tiens forcément mon tricot moi dans ma main gauche puisque je suis droitière et je vais venir enrouler mon fil sur ma main droite. L'objectif de l'enrouler c'est d'avoir une bonne tension du fil quand je tricote. Alors je viens faire un tour autour de mon premier doigt, un tour autour de mon deuxième et là je viens rattraper mon aiguille. Donc là ça fait un peu détendu, en général je le fais un peu plus près. Je tourne, je tourne, je prends mon aiguille et à partir de là en fait je vais tricoter. Donc là je tricote en endroit. Voilà, je tiens mon fil entre mes deux doigts qui va gérer ma tension en plus de tout ce que j'ai enroulé. Et c'est parti. Vous voyez, je ne lâche pas mon aiguille, c'est mon doigt qui vient ici se lever. Et donc il ne faut pas oublier de gérer la tension. Donc là aujourd'hui j'ai un petit peu chaud donc j'ai besoin de lâcher mon aiguille. Mais en général le fil, il passe tout seul. Alors ici pour ne pas me piquer le doigt, quand je dois avancer la maille, parce que parfois on pique comme ça, c'est que moi je viens la pousser. Donc là je dois revenir, je la place là, j'enroule et je viens la pousser. Du coup je n'ai jamais ce mouvement qui vient me piquer le doigt avec mon aiguille de gauche. Et le fait de ne pas lâcher mon aiguille de la main droite, ça me permet dans un sens d'aller plus vite. Voilà, donc je recommence, mets un point envers, donc je place mon aiguille, j'enroule mon fil, ici ce que ça donne. Et je tricote sans lâcher mon aiguille. Donc c'est vraiment une habitude à avoir, que de tenir ses aiguilles comme ça, quand on a eu l'habitude de les tenir sous les aisselles. Les premières semaines, moi je me souviens que j'avais un petit peu des crampes aux mains. Mais vraiment, c'est un confort au quotidien, puisque j'avais habituellement mal à l'épaule. Et depuis que je tricote comme ça, forcément comme mes épaules ne sont plus investies dans le process, j'ai plus mal du tout. Donc voilà, j'enroule. Et c'est parti. Et ma main gauche, elle s'occupe de faire avancer mon tricot sur l'aiguille. Pour que tout soit disponible pour l'aiguille de droite. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, à voir comment passer éventuellement des aiguilles droites aux aiguilles circulaires, à les tenir autrement. Et bonne chance, entraînez-vous, c'est vachement chouette de tricoter comme ça. A bientôt dans une prochaine vidéo, et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas, en dessous des vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501